Le premier Noël de l'ours de Robert Kinerk et Jim Lamarche Il neigeait et un ours, ou plutôt un ourson, vit tomber sur son nez deux ou trois gros flocons Il comprit que l'hiver venait de s'annoncer et que jusqu'au printemps il devrait sommeiller Alors il traversa une forêt immense, il passa près d'un lac au noir transparence Il gravit un pic, emprunta un sentier et trouva un abri sous un très grand rocher A l'entrée de la grotte, l'ourson vit un sapin qui tentait de pousser là où ne pousse rien L'ours l'aima tout de suite car cet arbre si frêle témoignait d'un courage vraiment exceptionnel Lorsqu'il ferma les yeux et plongea dans la nuit, le petit sapin fut la dernière chose qu'il vit Les jours passaient, l'hiver avait repris ses droits Le vent du nord sifflait, hurlait, soufflait le froid La forêt et les arbres s'étaient vêtus de neige La glace emprisonnait les ruisseaux dans son piège Mais l'ours en lui dormait Il rêvait au printemps qui ramenait la pluie, les fleurs et le beau temps Et ses milieux d'oiseaux qui traversent les cieux Lorsque soudain un bruit lui fit ouvrir les yeux Il sortit de son trou, scruta le paysage Mais ne vit rien bouger, excepté les nuages Pourtant, de l'horizon et porté par le vent Il parvenait toujours un son doux et troublant L'ourson se dirigea vers l'étrange musique Quand il fut arrêté par le cri de suppliques D'un corbeau maigrelet et l'air bien mal en point Le petit ours conclut que l'oiseau avait faim Dans cet endroit perdu, qui viendrait donc nourrir ce corbeau solitaire en train de dépérir L'ours comprit que sans lui, l'oiseau allait mourir Il lui dit de l'attendre qu'il allait revenir S'enfonçant dans la neige, il retourna chez lui Puis revint et offrit à l'oiseau amégré Un gros morceau de miel doré comme les blés Exquis et savoureux comme un matin d'été Le corbeau picora ses bienfaits des abeilles Et suivit cet ami envoyé par le ciel Ils croisèrent une rivière Où un élan tentait d'atteindre quelques herbes noyées sous l'eau gelée Il avait besoin d'aide L'ours monta sur la glace De ses griffes pointues, il brisa la surface L'élan se régala et bientôt rassasié Il suivit le corbeau et l'ours sur le sentier Avec la nuit, le froid se fit vif et tranchant C'est alors qu'ils tombèrent sur un nid de faisans Alourdis par la neige, une branche avait cassé Et avait renversé leur nid dans le fossé Les plaintes des poussins faisaient peine à entendre Quel est-il de venir ? Ils gelaient à pierre fondre D'un mouvement de tête, l'ourson leur indiqua de se mettre à la file De marcher dans ses pas Les faisans accoururent et suivirent aussitôt Quittant sans un regret leur logis remplis d'eau C'est ainsi qu'ils parvinrent au bord d'une clairière Tout près d'une maison, un genre de chemière Des glaçons scintillèrent accrochés aux gouttières Curieux, ils observèrent Enfin, ils s'approchèrent Qu'entendirent-ils alors ? Le mystérieux bruit La musique qui avait tiré l'ours de sa nuit Ils s'avancèrent encore, aperçurent quatre enfants Qui chantaient tous ensemble, imitant leurs parents De leurs lèvres s'envolaient des mots si doux, si beaux Qu'ils sonnaient comme les chants que chantent les oiseaux L'ours était fasciné et ses yeux grands ouverts N'avaient jamais rien vu de si beau sur la terre Ses éclats de lumière, ses étranges couleurs Ses visages ravis rayonnant de bonheur Cette lueur venait d'un sympa merveilleux Et elle illuminait la maison de mille feux Les notes de musique se perdirent dans la nuit Les parents emmenèrent les quatre enfants au lit Dehors, les animaux n'en croyaient pas leurs yeux Pourquoi diable, ces gens semblaient-ils si joyeux ? Que signifiait ceci ? La musique, les lumières, la joie qui habitait cette drôle de tanière ? Pourtant, cette allégresse, ils l'avaient au fond d'eux Quand ils s'en retournèrent, éblouis et radieux L'ourson marchait devant Dans son profond sillon, les lans suivaient Portant corbeaux et oisillons Ils chantaient, échangeaient des croix, des cuicuits Et leurs voix se mêlaient dans une telle harmonie Qu'un concerto semblait progresser dans les bois Tel une chanson d'amour ou un hymne à la joie L'ours montra son refuge à ses nouveaux amis Et leur offrit de le partager avec lui Les lans et les oiseaux dirent oui sans hésiter C'est alors qu'il vient l'arbre qui poussait à l'entrée Ce sapin qui avait décidé de grandir Là où jamais un arbre n'aurait dû s'épanouir Au même instant, la lune apparut dans le ciel Éclara le sapin comme lui fait le soleil Et au beau milieu de cette nuit de Noël Fit jaillir de ses branches des reflets irréels Ils s'allongèrent alors dans la grotte de Pierre À l'abri des bourrasques, du froid et de l'hiver À tous ses invités, l'ours souhaita bonne nuit Et les oiseaux vint se blottir contre lui Ils s'endormirent et l'arbre répondit sa lumière Tous les jours et les nuits que dura cet hiver Ils scintillaient encore quand le printemps revint Et qu'avec le soleil, ils s'éveillèrent enfin L'ourson s'assit alors, empli d'une gaieté Qu'il garderait en lui année après année Il savait en effet que cette douce lueur Les amis la portaient à jamais dans leur cœur Sous-titrage ST' 501